Bonjour tout le monde, Question Tricot ici. Un petit tuto aujourd'hui sur comment assembler des pièces ensemble. La première technique que la plupart des gens vont utiliser va simplement consister à mettre les deux pièces qu'on veut assembler côte à côte, passer un fil avec une aiguille à coudre d'une pièce à l'autre en passant par dessus le joint entre les deux pièces. Alors en anglais on appelle ça slip stitch, autrement dit c'est un point qui se glisse d'une pièce à l'autre. Il n'y a pas de problème avec ça, c'est un point qui est correct pour certaines pièces, mais pour d'autres c'est pas très joli parce que ça fait comme une espèce de cordon. Ça va enlever de l'élasticité à votre tricot. Si c'est un vêtement que vous voulez porter, vous allez probablement trouver que c'est un peu raide. Dans certaines situations, ça peut, cette raideur-là, être utile pour retenir un tricot qui est par exemple très lourd, par exemple une grosse veste d'extérieur. Ça, ça peut être une bonne façon de faire l'assemblage au niveau des épaules. Alors simplement passer d'un côté à l'autre. Sa caractéristique, c'est que c'est solide, ça retient bien. Par contre, pour certains autres tricots, on va trouver que ça retient trop et ça enlève de l'élasticité au travail. Alors il y a une autre méthode qui s'appelle le grafting ou le kitchener stitch ou le remayage, dépendant des endroits sur lesquels vous allez sur YouTube et sur Internet. La première chose à faire, c'est de mettre vos deux pièces côte à côte. Alors, ici j'en mets une vers le haut, une vers le bas. Une fois que ça c'est fait, vous allez essayer de dérouler et de placer le côté de votre travail le plus à plat possible. Si vous avez bloqué au départ, ça se peut que ça ait aidé. Dans certains cas, ça n'aide pas. Comme ça ici, j'ai du linge, ça ne donnerait pas grand-chose. Ça serait vraiment temporaire. Ce n'est pas utile. Et là, ce que vous allez essayer de faire, c'est de passer de la pièce du bas vers la pièce du haut en passant votre aiguille dans le rebord extrême de chacune des deux pièces. Le plus sur le bord possible. Donc, je passe de la pièce du bas vers la pièce du haut. Je les ai jointes un peu. De la pièce du haut, je vais passer dans la maille à côté de celle dont je viens de sortir. Puis, dans la pièce du bas, je vais retourner dans la maille à travers laquelle je suis passée. chaque maille doit avoir deux passages. Et ça s'appelle remayage parce que c'est comme si on faisait des mailles. Parce qu'on refait la boucle de la maille en passant de cette façon-là. Alors, je suis entrée dans une maille vers le bas avec mon aiguille. Je vais donc aller dans la maille qui est à côté. Pourquoi? Parce que la maille dont je sors, elle a deux passages. Deux passages de lettres. Alors, je prends la maille à côté. Je m'en vais vers la pièce du haut, en passant donc de l'intérieur vers l'extérieur du tricot. Puis, vers la pièce du haut, de l'extérieur vers l'intérieur du tricot. Et là, je vais tenter de revenir exactement là d'où je suis sortie, dans la même maille. Alors, j'ai l'aiguille qui passe à côté du fil que je viens de passer, dans la même maille. Donc, j'ai deux passages dans cette maille-là. Ce qui fait que je vais pouvoir aller dans la maille qui est à côté. Toujours la maille la plus extrême sur le bas. Donc, là, je vais passer de l'intérieur vers l'extérieur dans la maille à côté, dans la pièce du haut. Je vais aller vers la pièce du bas, de l'extérieur vers l'intérieur. Je retourne dans la maille d'où je suis sortie parce que je dois avoir deux passages. J'ai deux passages dans cette maille-là. Je vais aller dans la maille à côté, faire un premier passage, de l'intérieur vers l'extérieur, vers la pièce du haut. Et là, la pièce du haut, je vais aller de l'extérieur vers l'intérieur, en revenant dans la maille d'où je suis sortie pour lui offrir son deuxième passage. Alors, ce que ça fait, c'est que ça bâtit un serpent. Et ce serpent-là, il reproduit très exactement le trajet d'une maille. Alors, il entre dans une maille, va passer alentour d'une autre maille, revient dans sa maille de départ, va dans une maille à côté, revient dans la maille de départ de la pièce du haut, et ainsi de suite. Alors, mon serpent zigzague comme ça d'une pièce à l'autre. Ce que ça va faire, c'est que ça va bâtir des mailles supplémentaires entre les deux pièces. Donc, ça va donner une certaine extensibilité à la pièce. Et on le voit bien, si on regarde de l'autre côté, j'ai plus d'extensibilité ici, dans la pièce qui est remaillée, que dans la pièce qui est cousue serrée. La pièce qui est cousue serrée, à un moment donné, si j'essaie d'étirer, elle l'étire pas, alors que la pièce qui est remaillée, elle, elle s'étire. Alors, c'était la méthode de couture proposée pour les vêtements, entre autres, mais encore là, avec une certaine distinction, c'est-à-dire que si vous avez besoin de solidité, ce n'est pas la technique à employer. Mais cette technique-là va vous faire une belle couture qui est quasi invisible. Quasi invisible, pas tout à fait. Il y a d'autres méthodes qui sont plus invisibles que ça, mais qui ne va pas vous donner un gros cordon, comme pourrait vous le donner, par exemple, la méthode de la maille du fil passé, comme on a fait au début, alors qu'ici, on a quelque chose qui est tout à fait à plat. Alors, c'était la technique de couture, c'est celle que je vous propose pour les coutures à plat. Et si vous avez besoin de plus d'informations, vous me le dites, questiontricot.com, allez sur la page Facebook également, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, que j'alimente à l'occasion. Bonne journée tout le monde! Sous-titrage ST' 501 ...